Hello les talkies, j'espère que vous êtes tous en forme. Moi, ça va super bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle recette gourmande. Je vous propose de faire une tarte aux fruits rouges, mais pas n'importe laquelle. J'ai décidé de faire le fond de tarte en palais breton façon Christophe Paldère et j'ai rajouté moi-même des cristaux de sel pour avoir du broustillant et aussi une crème pâtissière rafraîchissante à la menthe et bien sûr avec plein de fruits rouges. J'espère que cette recette va vous plaire. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et c'est parti pour la recette. Je commence par le palais breton. J'ai mis les jaunes dans un bol. Je rajoute le sucre et je fouette jusqu'à ce que le mélange soit blanchi et mousseux. Quand le mélange est blanchi et mousseux, je rajoute le beurre mou. Je mélange jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Puis je mélange la farine avec la levure. Je vais rajouter la farine et la levure en la tamisant pour éviter d'avoir des grumeaux dans le palais breton. J'ajoute la poudre d'amandes, le sel, je rajoute aussi un peu de gros sel et je mélange le tout à la maryse souple. Quand la pâte est prête, je vais la filmer et je vais la laisser minimum 2 heures au frais. Je fleure mon plan de travail et je vais pouvoir abaisser la pâte. Je mets de la farine pour ne pas que ça colle au rouleau. Je vais abaisser sur environ 1 cm d'épaisseur. Quand j'ai obtenu la bonne épaisseur avec un couteau d'office, je vais couper autour d'un cercle à entremets. Et pour ne pas que le palais se déforme, je mets un cercle à entremets et je vais cuire 20 minutes à 180 degrés. Pour faire la crème pâtissière à la menthe, j'utilise la menthe que ma mamie m'a donnée. Elle est fraîche et c'est celle du jardin. Et quoi de meilleur que de la menthe fraîche maison ? J'ai fait chauffer le lait. Je rajoute la menthe et je laisse infuser pendant environ 15 minutes minimum. Ensuite, je blanchis les jaunes avec le sucre. Puis, je rajoute la maïzena. Je mélange de nouveau. J'ai refait chauffer le lait et je vais détendre la préparation avec le lait chaud. Avec une cuillère, je vais écraser les feuilles de menthe. C'est pour extraire un maximum de goût. Je détends avec le fouet et je vais mettre à cuire jusqu'à épaississement. Une fois la crème cuite, je la mets dans un récipient. Je mets du selo par-dessus. Et pour refroidir plus vite, je mets des pains de glace. Une fois que la crème est bien refroidie, je détends au batteur. Le sablé bien refroidi et cuit, je vais pouvoir pocher ma crème à la menthe par-dessus. Il suffit tout simplement de pocher en spirale. J'enlève l'excédent de crème tout autour et je vais pouvoir mettre les fraises. J'ai enlevé tout simplement la queue des fraises. Je les ai trempées dans du nappage neutre. et je les dispose sur la crème. Je vous mets cette étape en accéléré. En attendant, n'oubliez pas les pouces bleus. Sous-titrage Société Radio-Canada Je mets également des framboises et des myrtilles. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, des cerises, des groseilles et n'importe quel fruit qui vous fera plaisir. Je rajoute quelques feuilles de menthe pour la décoration. Et voilà, une tarte avec une crème bien rafraîchissante à la menthe et en plus avec les fruits frais de saison, c'est vraiment l'été. Et à la découpe, vous voyez, le sablé est super épais, c'est super gourmand. Et voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, de activer la petite cloche des notifications, de me dire en commentaire si vous allez faire vous-même la tarte, comment vous la trouvez et vous pouvez également nous suggérer des nouvelles idées pour des futures recettes. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !